Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé 12 pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Tu peux retrouver les disques et plaquettes BOLK utilisés dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule. Serre le frein à main. Tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Ouvre le réservoir de liquide de frein. Afin de réaliser le changement des disques et plaquettes sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet. Desserre les goujons des roues avant. Soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto et on peut soulever son véhicule en sécurité avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Oriente le disque vers l'extérieur, cela te facilitera l'intervention. A l'aide d'une pince, retire la clavette de la goupille de verrouillage de l'étrier. Insère un tournevis plat à l'extrémité extérieure du trou oblong situé sur l'avant de l'étrier. Fais levier à l'aide du tournevis en tirant vers toi afin de le libérer. Cela a pour effet de faire rentrer le piston. N'hésite pas à reprendre la prise du tournevis en l'insérant plus profondément, une fois que l'espace entre la plaquette et l'étrier le permet. Assure-toi d'avoir rentré au maximum le piston avant de passer à l'opération suivante. Puis retire la goupille, en la faisant coulisser à l'aide d'un petit marteau puis de la pince. Bascule l'étrier vers le haut et retire les plaquettes. Pour ce faire, fais les coulisser en les éloignant du disque. A l'aide d'une brosse métallique, nettoie la chape aux emplacements des plaquettes. Cela facilite leur repose. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 17, retire les deux vis de maintien de la chape. Cela te permettra de retirer l'ensemble chape-étrier. Déclipse le flexible de frein. Tu peux maintenant retirer l'ensemble chape-étrier et le poser sur une des spires du ressort d'amortisseur. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 12, débloque les deux vis de maintien du disque. Termine la dépose des vis de maintien du disque afin de retirer ce dernier. Nettoie avec du nettoyant frein et un chiffon le moyeu. Et une fois terminé, enduis-le de graisse cuivrée. Cela évitera une détérioration par oxydation et facilitera les futures interventions. Munis-toi du nouveau disque. Avant de poser le nouveau disque, il est nécessaire de le nettoyer avec du nettoyant frein et de l'essuie-tout afin de retirer la paraffine de stockage. Si c'est un disque peint, pose-le directement sur le moyeu de roue. Pose le nouveau disque et revisse au maximum à la main les deux vis de fixation. Munis-toi de l'ensemble chape étrier et remets-le en place. Remonte la chape en vissant là encore dans un premier temps à la main et en finissant avec un cliquet et une douille de 17 pour les bloquer. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Munis-toi des nouvelles plaquettes. Enduis l'extrémité des nouvelles plaquettes avec de la graisse cuivrée. Insère les nouvelles plaquettes dans la chape en les faisant coulisser. Reclipse le flexible de frein. Tu peux maintenant remettre en place l'étrier et remonter la goupille de verrouillage inférieur de l'étrier. Puis, verrouille cette dernière avec la clavette fournie avec les nouvelles plaquettes. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Avant de redémarrer, n'oublie pas de revisser le bouchon de liquide de frein. Attention, avant de réutiliser ton véhicule, démarre-le, pompe sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes du disque. Pense à adopter une conduite souple et sans freinage brusque, les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes neuves. Opération terminée. Soutiens-nous s'il te plaît, like la vidéo et abonne-toi, ça serait vraiment cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada